C'est le recap de l'actualité de la semaine. Bienvenue à tous. Je sais que vous allez bien, mais comment ? Avec tous les fériés que nous avons eus au cours de ce mois de mai, il y a de quoi se sentir bien. Même si, à cause du coronavirus, nous n'avons pas pu célébrer la fête de l'unité comme il se devait, mais bon. Il faut dire qu'il n'y a pas eu que de fériés au cours de cette semaine. Il y a aussi eu de l'actualité variée. Nous allons d'ailleurs revenir sur l'élection du maire de Baganté. Eric Niat est donc le nouveau maire de cette commune. Nous parlerons aussi de la libération de Paul Chouta et bien sûr de cette opération des destructions d'armes dans les zones anglophones et bien d'autres sujets. Le recap, c'est maintenant. Je vous l'ai dit, la commune de Baganté dans la région de l'Ouest Cameroun a un nouveau maire. Eric Niat, puisqu'il s'agit de lui, a été élu mercredi 19 mai à la tête de la commune de Baganté, après près de 10 heures de vives discussions. Le fils du président du Sénat a obtenu 21 voix contre 18 bulletins nuls. Je suis très très content du bon dénouement. Comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de difficultés, mais je crois que c'est à la hauteur et à la grandeur de la ville. Donc c'est un processus démocratique. Et nous, j'ai été élu. Je remercie tous mes conseillers pour cela. Il succède alors au docteur Jonas Coamo, décédé il y a quelques semaines, un an après son élection. L'Assemblée nationale a fait ses adieux à l'honorable Emilia Lifaka le 19 mai dernier. Elle était décrite par ses collègues comme une femme déterminée, travailleuse, dont les œuvres vivront toujours. Nous avons mené des combats multiformes au sein de l'Assemblée nationale. Elle est impressionnée par ses tenues et a tiré des regards admiratifs sur ce beau chapeau emprunté au style de la Reine d'Angleterre. Elle sera unumée ce samedi 22 mai 2021 dans son village natal à Bonjongo, dans la région du sud-ouest. Emilia Monjoa Lifaka avait rejoint le Parlement en 2002. En 2009, elle a été élue vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle était aussi vice-présidente de l'Association parlementaire du Commonwealth, un poste qu'elle occupait depuis 2017. Elle est donc décédée le 17 avril dernier à l'âge de 62 ans. Le Premier ministre Joseph Diangouté s'est rendu dans la région du sud-ouest où il a supervisé le 19 mai à Bouia une opération de destruction d'armes récupérée auprès des combattants séparatistes. Le président de la République, le président Paul Biya, est un homme de paix. C'est une traduction de son désir de voir le Cameroun rester en paix. Pour ramener la paix dans les régions anglophones en proie à la guerre depuis 2016, le gouvernement a créé des centres de désarmement, démobilisation et réintégration pour les combattants répentis. Le préfet du Voury, Benjamin Bouteau, a interdit le 18 mai la circulation des poids lourds dans la capitale économique de 7h à 22h. Ils pourront se mouvoir entre 22h et 6h du matin. Cette décision vise à faciliter la circulation des personnes et des marchandises dans le département du Voury. La restriction exempte cependant les camions sanitaires, se transportant des produits hydrocarbonés, des denrées alimentaires ainsi que les camions appartenant aux forces armées. Paul Tchouta est libre. Le blogueur détenu à la prison centrale de Kondengui depuis près de deux ans a été libéré ce jeudi 20 mai 2021. Il avait été accusé de diffamation et de propagation de fausses nouvelles après une plainte déposée par l'écrivaine Caliste Béala. Rappelons qu'il avait été arrêté le 29 mai 2019 et nous espérons qu'il profitera assez bien de sa liberté. Elle s'est Angèle Koussinda. Elle a valablement représenté le Cameroun à la phase finale du concours de beauté Miss Universe 2021 le week-end dernier. Rappelons que c'était la première participation du Cameroun à ce concours. La jeune diplômée en finances, âgée de 28 ans et originaire du Nord Cameroun, n'a malheureusement pas atteint le dernier carré. Elle a toutefois remporté le prix du meilleur costume national. Bravo Angèle Koussinda. C'est la fin de cette édition du Recab. Vous pensez qu'il y aura un autre férié ce mois ? En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Portez-vous bien. Coucou dans la fin de cette édition duippos slipperé ou facebook. Et si vous eateriez moins en sa l'exде 6 deassa mesure t'il y a wel quelques mois de temps. Eh, donc là, quelque chose de connaître.